Hello les Itata, merci d'être au rendez-vous de César Fénoux. Mon invité du jour a un certain âge, mais il est dans la force de son âge. Il a même davantage de force que ceux de son âge. Force sportive grâce à un athlète de haut niveau dans la catégorie des gens de son âge. Force mentale aussi, à tel point qu'il conseille d'autres athlètes de haut niveau, beaucoup plus jeunes que lui. Quel est donc le secret de ce sage à son âge ? Nous allons essayer de le découvrir au cours de cette émission. Bonsoir Nicolas-Marie-Louise. Bonsoir Jean-Marc. Comment ça va ? En pleine forme, souriant de l'introduction que je trouve plutôt pas mal. Très heureux de te recevoir. On le dit aux téléspectateurs, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. On a partagé quelques-unes de tes aventures, notamment une, en 2004. Donc Nicolas, pour te situer par rapport aux téléspectateurs de ZITATA, on va dire que tu es à la fois un sportif, mais aussi un expert du mental. Oui, complètement. C'est ma fonction première, professionnelle. Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Mais dans une autre vie, tu as été commercial. Dans une autre vie commerciale, dans une autre vie étudiant, dans une autre vie… Enfin, je pense que j'ai touché un petit peu à tout. Ce qui fait qu'en additionnant, on arrive au résultat d'aujourd'hui, de qui est Nicolas. Et ce qu'on peut dire aussi, on va l'aborder un petit peu tout à l'heure, c'est que tu as eu un tournant dans ta vie, puisque tu t'es découvert une maladie, ou on t'a découvert une maladie, plutôt grave, contre laquelle tu luttes encore aujourd'hui. Et ça, sans doute, contribue aussi à ta force mentale. On a deux façons de l'apprendre. C'est soit on se met en mode Calimero, comme je vais me dire, et ce n'est pas juste et ce n'est pas ma faute. Soit on s'en sert comme une force et on rebondit pour vivre sa vie comme on a envie de la vivre, tout simplement, et peut-être même apporter de ce malheur, si je peux employer le terme, aux autres, pour leur permettre de rebondir aussi. Parce que c'est un partage, à un moment-là, il ne faut pas le garder tout seul. Alors, tu es né et tu as grandi dans l'Hexagone. Tu es ensuite venu dans le pays de ton papa, puisque ton papa était originaire de la Martinique. Et puis, tu es reparti aujourd'hui, tu es à nouveau dans l'Hexagone. On va le voir, on va commencer par ton parcours familial, c'est Kimounouye. Alors, même si tu ne parles pas à Criol, je te pose la question en Criol. Kimounouye ? Qui je suis ? C'est une bonne question. Un métis, j'ai envie de dire ça, déjà, avec cette double culture, au parcours assez atypique, puisque mon père est décédé, j'étais très tôt, donc élevé principalement sur la métropole, avec des origines bien classiques, puisque ma maman était dans la musique classique. Mais déjà dans la musique, chose qu'elle m'a transmise et que j'ai transmise également. Avec 4 ans, c'est ça, quand ton père est décédé ? Oui, c'est ça. Et puis, toujours à la recherche de cette identité, de qui je suis, pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots, avec ce besoin identitaire d'aller découvrir mes racines, que ma maman ne m'a jamais empêché d'aller voir, au contraire. Et que j'ai découvert avec grand bonheur et fier de ces racines qu'ils font aujourd'hui Nicolas. Et puis, fier de ce nom qui s'appelle Marie-Louise et qui est bien de chez nous. On va dire ça. Alors, une partie de tes racines, elles sont dans cette ville. On va avoir une place qui s'appelle la place du Mar 3. Oui, à Orléans. Tu es né à Orléans. Je suis né à Orléans. À Orléans, le 30 juillet 71, pour être précis. Et voilà, c'est le début d'une belle aventure avec cette ville. A priori, comment dire, assez dynamique, scolaire et universitaire. Une ville assez centrale aussi, puisque au sud-est de Paris, mais sur la route, on va dire, au du sud. Oui, c'est ce qu'on appelait une ville dortoir au départ, puisque Orléans est à une heure de train. Et pour certains, une heure, ils n'ont même pas quitté Paris. Alors que là, pour le coup, de la gare d'Austerlitz à Orléans, il n'y a qu'une heure. Et voilà, elle a grandi avec cet élan parisien. Où il a fait bon vivre. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de partir. Et je crois que tu n'es pas très loin de cette photo. À 80 mètres, dans la rue de la République, qui s'appelle la Clinique de la Présentation. Jolie nom, la Clinique de la Présentation. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, on va rechercher la métaphore qui va avec. Et voilà, elle m'a présenté au monde. C'était à moitié mon petit bonhomme de chemin. On va te retrouver, petit garçon, tout petit garçon, sur la photo suivante. Oui, je devais avoir 4 ans. Je ne suis même pas aussi, j'ai 4 ans sur cette photo. Un bout en train, qu'on n'arrête jamais. Mais ultra fatigant pour tout le monde. Les temps de pause étaient très entrecoupés. Mais voilà, une joie de vivre qui ne s'arrête jamais. Je crois que c'était toujours aussi mon leitmotiv. J'aime la vie. Vous êtes combien d'enfants dans la famille ? Deux, mon frère et moi. Ton frère qu'on va retrouver tout à l'heure. Et puis, il y a cette rue, la rue du Faubourg-Bagné. Alors, je n'arriverai pas à la situer exactement géographiquement, mais je pense qu'on a même dépassé le stade de l'école. Mais effectivement, mon école primaire, mon école maternelle, s'est faite rue du Faubourg-Bagné. J'habitais une parallèle d'ailleurs de ce Faubourg. Et à un moment donné, je la connaissais par cœur avec toutes ses venelles, ses petits coins où on pouvait facilement accéder à tout. Et rue du Faubourg-Bagné, un grand moment aussi. Quel souvenir tu gardes d'Orléans, de ses quartiers ? Les quartiers, des bons parce que c'était sécuritaire. On était bien à Orléans, ça allait bien. Après, de l'école, ça sent encore un autre sujet parce que le premier mot que j'ai appris dans cette école primaire, c'était l'échec et pas des moindres. Avec un enseignant dont je n'ai pas peur de parler aujourd'hui, qu'il y allait franco quand les russes n'étaient pas à la hauteur. Donc, des coups de poing, des coups de pied. Malheureusement, j'étais maltraité. Ça ne m'a pas aidé à aimer l'école. Et puis, en même temps, je pense que si je n'avais pas vécu cet échec d'école primaire, je ne serais pas l'âme que je suis aujourd'hui à la façon dont j'ai rebondi. Et ma maman n'étant plus de ce monde, mais a bien compris que de toute façon, c'est pour l'éducation nationale qu'elle allait faire grand-chose avec moi à ce niveau-là. Et pour autant, tu as continué. Donc, tu as fait, on va voir le collège du Noy, par exemple. Oui, il a bien changé. C'est une photo, effectivement, je pense qu'il a été entre-temps un peu retapé. Oui, légèrement, oui. Oui, collège du Noy, pareil. Je suis rentré au collège par la force des choses parce que je faisais trois têtes de plus que tout le monde. et il fallait bien me faire passer au collège à un moment donné. Et puis, ils m'ont sorti du collège en cinquième. Ah oui ? Ah oui, oui, non, non. Le échec scolaire total. Voilà, mon bulletin, c'était les roues de camion. J'avais 20 en musique et 20 en sport. Oui, oui, oui. Le reste, ça n'avait que peu d'importance. Mais il y a eu pourtant, on va le voir aussi, le lycée Benjamin Franklin. Oui. Tu as quand même rebondi après. J'ai rebondi parce que, sorti du collège, je me suis retrouvé en CAP, donc en lycée technique. Et mon premier diplôme, c'est un CAP ajusteur, tourneur, fraiseur, soudeur. Voilà. Loin du parcours idéal scolaire dont on pouvait rêver. Pourtant, on en cherche aujourd'hui, des techniciens, des oubliés spécialisés. Complètement, mais à l'époque, c'était un peu la voie de garage de l'assistante sociale que tout le monde n'a pas envie de croiser dans sa vie et qui nous fait faire des catastrophes. Et retourner au lycée Benjamin Franklin parce que c'était le LEP. Et c'est là que je suis retourné en bac F1, donc bac technique après tout ce parcours un peu chaotique. Tu parlais d'Olivier tout à l'heure. Le lycée professionnel que j'ai fait après, c'était à Olivier. Et j'ai passé mon bac et que j'ai réussi à Benjamin Franklin. Donc, en filière F1, toujours mécanique. Et quel était ton quotidien en dehors de l'école, parce que tu n'aimais pas trop ? Beaucoup de copains ? Déjà du sport ? Pas beaucoup de copains. Musique, oui, parce que j'étais au conservatoire. Donc, une partie de ma vie que j'affectionne particulièrement parce que j'ai appris l'eau au bois, j'ai appris le piano, j'ai appris les percussions. Mais vraiment classique. Et oui, tu as employé un mot à un moment donné qui a fait basculer et qui est encore intégrante dans ma vie, c'est le sport. On va voir justement une photo. Alors, elle est un petit peu floue malheureusement, mais c'est une de tes photos de jeune athlète. De jeune athlète, j'avais quoi ? Donc en violet, toi. Oui, en violet. Déjà stylé ? La tenue d'enfer. Je ne sais pas si je la remonterai avec le recul. Mais oui, j'avais 16-17 ans, sprinter sur 200 mètres, et passionné d'athlétisme. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs, je suis ma 40e année de piste. Aujourd'hui, en 2024. On va voir que tu es un grand sportif. On pourrait presque mettre un grand G à grand, parce qu'on va voir que tu as fait énormément de sport. On va y revenir. Donc, c'était à où cette photo ? Sur quel stade ? Au stade de Sarran, au nord d'Orléans, où, je me souviens de son prénom, Sébastien. On se heurtaient et fréquentaient régulièrement sur les couloirs de 200. Et là, tu gagnes, on dit, ouais, non ? Bah, j'ai quasiment tout gagné jusqu'au niveau national. Et je ne vivais que pour le 100 et 200 mètres. Même si après, j'ai touché le 400, mais c'était vraiment mon cheval de bataille. Je crois que ça l'est encore aujourd'hui, de toute façon. On va reparler de le sport tout à l'heure. On va parler de tes parents, rapidement, puisque tu les as perdus tous les deux, dont ton père, très tôt, qui était originaire de cette commune. Macouba. Dont on va voir, voilà, l'entrée de ville. Macouba, dans le Grand Nord, comme disent certains. Dans le Grand Nord, oui, c'est ça. En l'heure atlantique. Et reconnue pour les anciens d'un grand-mère paternel de Mlle Louison. Et donc, grand-père paternel, Marie-Louise. Né en 34, malheureusement décédé en 76, donc beaucoup trop tôt, à 41 ans. Et ça a été un des épisodes difficiles, même si à 40 ans, à 4 ans, on n'a pas de mémoire, mais ma maman a eu le respect. Tu as encore une réminiscence de cette période ? Non, rien du tout. Par contre, un gros manque, ouais. Un gros manque de papa, parce que ma maman n'a jamais refait sa vie. Enfin, que je le sache, dans l'absolu. Et voilà, c'était ce manque. D'où, à mon avis, aussi, ce besoin d'aller chercher l'identité qui me manquait. Tu l'as ressenti à partir de quel âge ? Toute ma vie. Voilà, il n'y a pas forcément d'âge. Il y a des périodes charnières, quand on sort de l'adolescence, voire même quand on rentre dans l'adolescence, puisque c'est un combat maman-fils. Même si j'ai eu une adolescence relativement douce dans le comportement, mais très active dans les accidents. Mais voilà, ça m'a toujours manqué d'avoir cette relation père-fils. Et c'est même mes enfants qui me le font ressortir en me disant « Oh, qu'est-ce qu'on aurait aimé connaître papy Henri ? » Voilà, bon, mille quarts de carrière et grand homme, j'imagine. Et quand ton père a 4 ans, qui est d'origine martiniquaise, qui est né à Martinique, tes premiers contacts avec la Martinique, ça a été quand ? 22 ans. Donc bien après le décès de ton papa ? Oui, bien après. 22 ans, je suis parti en vacances, d'ailleurs avec mon frère, parce que j'avais gagné un billet d'avion à mon travail. Et la première personne que j'ai emmenée pour partir en Martinique, c'est mon frère pour qu'on la découvre tous les deux, qu'il n'était pas parti avant. Et ça a été un moment assez… Alors j'ai été très fraternel, on a partagé ce moment-là. Mais tu découvrais quasi complètement une culture… Je découvrais une culture que je ne connaissais pas, qui sortait de Mozart, Beethoven et Chopin, pour ne citer que ceux-là. Et découvrir un univers que je ne connaissais pas, parce qu'on n'avait pas forcément l'accès, comme on a aujourd'hui la connaissance de par l'Internet et tout ce qu'on a à côté, en tout cas les réseaux sociaux. Et les premiers contacts avec la famille de ton père, avec la société martiniquaise ? Extraordinaire, parce que tous les deux, on était demandeurs, donc on était des aspirateurs à connaissance de nos racines. Et c'était fabuleux, c'était vraiment fabuleux. Et la découverte du Makouba, même si c'est une commune charmante, mais petite, ça change ? Petite, émotionnelle, très émotionnelle, parce qu'on nous a amenés à la maison de notre papa, parce que la famille Marie-Louise y avait vécu. Alors retrouver la photo était quasi impossible. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est de la pellicule, tout simplement. Et mais fier d'arriver à rencontrer cette commune et de connaître un petit peu le parcours, c'était assez marrant d'ailleurs, parce que quand on aille à Basse-Pointe ou à Makouba, on nous appelait Thierry. Parce qu'on retrouvait un faciès, il y avait une marque de fabrique. Alors que nous, on n'était pas du tout... On ne savait pas qu'on allait nous reconnaître. Les anciens nous ont reconnus assez facilement. Tu as conservé cette relation avec la famille de ton père ? Ils ne sont plus là, malheureusement. Papa nous a eu très tard, comme maman aussi. Maman étant donné en 26, il y a un décalage de génération. Et non, malheureusement, on n'a plus de contact avec cousin ou autre. Parce que chacun fait sa vie, quoi. Et tu le disais au début, tu es métisse. Donc ta mère est née dans l'Hexagone. Elle est née à Agnières. À Agnières, on va voir cette ville, une des places d'Agnères, qui a aussi bien changé par rapport à la période où ta mère y vivait. Et que je ne connais pas du tout, d'ailleurs. À Agnières, c'est vraiment... Donc dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, oui. Les mythes de la Sainte-Saint-Denis. J'ai dit cette ville-là parce que c'était sa ville de naissance. Mais bon, toute ma vie a été vécue à Orléans avec maman. Alors tu as parlé de ton frère, on va le retrouver tout à l'heure. On va d'abord parler de tes deux fils. Oui. Parce que tu as deux fils et on va voir le jeune papa. Avec mon Lucas, quelques mois. Et d'ailleurs, c'était sur Arède pour ne pas changer. Bon, la photo est bien abîmée. Mais voilà, c'était mon petit bonhomme, mon bouffe-bouffe, comme je l'appelle. Ma crevette, maintenant. Qu'on va retrouver juste sur la photo suivante, bien plus grand. Oui. Mon Grégory. Ah, lui, c'est Grégory. C'est Grégory, oui. Grégory, mon aîné, qui aujourd'hui vit à Montréal. Et qui a un parcours assez atypique puisqu'il a un master en management des unités sportives. Il se retrouve dans l'hôtellerie de luxe, bon, donc à tous les chemins mènent à Rome. Oui, oui, oui. Et puis, on va retrouver Lucas, je crois que c'est Lucas, sur les photos suivantes. Oui, exact. Mon musicien professionnel, mon dernier, comme quoi les deux enfants se suivent ou ne se ressemblent pas. Et j'ai un batteur. Ils ont quel âge, alors ? Grégory va prendre 25 ans, donc l'aîné. Et lui, Lucas va prendre 21 ans. On te retrouve sur la photo suivante, toujours avec Lucas. Et puis, on va voir le musicien. On va le voir à l'œuvre, une vidéo de quelques secondes. Voilà, donc le musicien qui est au conservatoire. Oui, conservatoire de Nice. Ce n'est pas sans émotions, je suis son premier fan, alors. Mais on a traversé l'Atlantique, en fait. Il m'a dit, il y a 12 ans, papa, je voudrais faire un musicien professionnel. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas moi qui vais te dire non dans l'absolu. Et puis, il a passé ses concours. Il a été reçu à Nice et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit, écoute, hop, on y va. On prend l'avion, on va s'installer à Nice. Donc, tu es parti pour lui ? Je suis parti pour lui, oui. Tu as quitté l'Atlantique en 2016 ? En 2016. Pour l'accompagner au conservatoire ? Et pendant un an, il a même été suivi par ma maman, tout ce qui était accompagnement en solfège, parce qu'il avait une grosse lacune à ce niveau-là. Et puis, il a été pris et aujourd'hui, ça en fait le batteur qu'il est, musicien. Et on sent la fierité du papa pour ses deux fils. Et puis, on va terminer, Nicolas, avec la photo de ton frère, ton grand frère, avec qui tu as partagé beaucoup de choses, y compris la maladie. Maladie génétique, qui lui a valu deux grèves d'affilée, et qui, sacré bonhomme, parce qu'il est debout. Je dis, chapeau, respect. Avec une belle sœur qui est aussi solide, parce qu'il faut pouvoir encaisser tout ça. Et aujourd'hui, il va mieux. Ah oui, il a envie. Il a une belle vie, il a retrouvé plein d'énergie. Et voilà, ça fait du bien de le revoir en pleine forme, après tout ce qui s'est passé. Et cette maladie, c'est une maladie génétique ? Oui, génétique. Que vous portez tous les deux ? Tous les deux. Et de qui ça vient, on ne sait pas. Et j'ai envie de dire, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, que ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est une maladie qui attaque les reins, notamment ? C'est une maladie auto-immune, donc c'est le foie. Oui, le foie, pardon. Oui, maladie auto-immune, c'est le foie. Et l'issue, de toute façon, il n'y a pas 36 000, c'est la greffe, on va parler en termes exacts. Et lui, ça y est, il est passé par là. Et moi, j'essaie de repousser l'échéance au maximum. On n'a pas forcément le même rythme de vie. Je fais le sport que lui ne fait pas, donc j'ai récupéré cette partie-là. Et on a chacun nos forces pour gérer ce genre de choses. Et on va voir que toi, effectivement, c'est le sport qui te permet, en tout cas, de reculer l'échéance de cette greffe éventuelle. L'exutoire par excellence. Mais on va en parler dans la troisième partie. Avant ça, on parle de la rubrique matinique. Allez, on se remet de ses émotions, Nicolas. Et pourtant, on sait que tu es solide, mais bon. On va commencer par un logo, celui d'une radio, dans laquelle tu as quasiment démarré. La radio Vibration. Vibration, oui. Qui couvre globalement le nord-ouest de la France. Au centre, principalement Orléans jusqu'à Nevers, sur un gros diamètre. Oui, tout à fait, il y a une antenne au Mans. Tu as démarré comme commercière à la Vibration, c'est ça ? Chef de pub, tout à fait. Oui, pendant mon BTS, donc le post-bac, le fameux échec scolaire. On n'en revient et en contrat de, ce qu'on l'appelait à l'époque, un contrat de qualification. Qualification, oui. Et voilà, j'ai démarré ma carrière de commercial à Vibration. Et qui a été un des acteurs importants. Notamment mon directeur commercial, Alex Wagner, à qui je dois beaucoup. Pourquoi la vente ? Pourquoi le commerce ? Le commercial, on le pense. Alors, c'est intéressant ta question. Mon entraîneur d'athlée était directeur de zone dans un laboratoire pharmaceutique. Et initialement, je devais intégrer l'école de délégués médicaux pour aller le rejoindre sur cette partie-là. Et il fallait un bac plus 1, voire un bac plus 2 après. Donc, il a fallu que je reprenne le post-bac, que j'aille chercher une école de commerce ou un BTS. Et puis, je suis rentré dans ce média par le plus grand des hasards. Bon, j'ai quand même chargé un peu la secrétaire pour que le directeur me reçoive. Et en fait, il m'a embauché parce que j'étais bon en sport. D'accord. Voilà. Et ça a été aussi un des déclencheurs pour dire, mais on peut être sportif et ne pas être pris pour un imbécile. Parce que lui-même était un ancien basketeur pro. Et il m'a donné ma chance en se disant, tiens, s'il est capable de faire la même chose à vibration que dans le sport, le gars va cartonner. Et bien, voilà. Et très, très rapidement, tu t'es affirmé dans cette fonction commerciale où tu vendais des espaces publicitaires. Je vendais des espaces publicitaires. Ça a duré cinq ans avant que je parte en Martinique, d'ailleurs, où j'ai rebondi sur d'autres médias, d'ailleurs. Dans celui-ci, un des médias connus de la place, Énergie, le groupe RCI. Le groupe RCI. J'ai passé six ans. Six ans et six magnifiques années aussi avec des événements incroyables pour suivre le… Mais toujours dans le milieu des médias. Radio, 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 radio. Et ensuite, on va le voir en télé. J'adorais la radio. Et bon, comme je t'ai dit, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on s'est retrouvés entre les anciens d'Ibration à Énergie, sans savoir qu'on était tous là. Et une très belle expérience aussi à Énergie pour connaître le tissu économique, le tissu social. Avec Jean-Christophe Martinez. Avec Jean-Christophe Martinez, Fabrice Tauza. Qui venait de l'Ibration. Fabrice Tauza, qui était le directeur de régie à l'époque, que je ne connais pas spécialement. Et puis surtout, je t'ai dit le nom tout à l'heure, je l'ai oublié. Guy Lenormand, qui était le directeur technique à l'époque de Vibrations, que je retrouve aussi à RCI avec grand plaisir. Une belle équipe. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu t'es affirmé dans la vente d'espaces commerciaux ? On va dire deux choses. La vente, déjà. Je crois que j'aime foncièrement le contact humain. Et puis j'aime ça vendre. C'est un métier qui est très présent. Des arts-tambagos aussi, une facilité d'expression. Oui, ça en faisait partie. Et puis les médias, parce que j'aimais beaucoup les médias. En fait, les annonceurs ne se ressemblent pas. Ils ont tous leur entité. Le média prend vie avec les auditeurs également. Je trouve ça très dynamique et je trouvais ça très enrichissant. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis après l'énergie, il y a eu ATV. Il y a eu la télé. Oui, il y a eu ATV pour la télé. Pareil, une autre dimension. Parce que j'y mettais de l'image au son. Et ça a été aussi très enrichissant. Parce que je vendais des oreilles. Et là, je vendais des oreilles et des yeux. Et dans un autre contexte. Et voilà, j'ai encore appris beaucoup de ce média télévisuel. Et l'adaptation professionnelle à la Martinique. Parce que quand on passe de vibration à énergie. Alors, on est sur deux mastodontes. Oui, oui, oui. Vibration, grande radio régionale. Énergie, grande radio départementale à l'époque. Mais qui était déjà une grande assiette nationale. Voilà. Mais l'adaptation en elle-même. A la façon de travailler en Martinique, etc. Alors, la première phrase. Qui m'a été dit. Quand je suis arrivé. C'est doucement. Je suis arrivé en mode bulldozer. Et j'ai faim. J'ai toujours faim. Et voilà. J'ai un espèce d'élan. Et effectivement. Il fallait remettre les choses dans un contexte. Et se mettre dans une table d'habitabilité. Et puis en fait. Je me suis même pas posé de questions. Parce que ça me paraissait tellement naturel. Que j'étais à la maison. Voilà. Je me sentais à la maison. Avec mon dynamisme. Et la façon dont on pouvait s'adapter après. Mais voilà. Un grand grand plaisir à travailler aux Antilles. Et je continue d'ailleurs. Donc jusqu'en 2016. Non. Pas 2016. J'ai quitté ATV. Oui. ATV avant. Mais je dis juste en 2016. En Martinique. Il y a eu Canal. Canal après. Canal+. Oui. Il y a eu Canal+. Un petit passage rapide sur RFO. Qui a été la transition par rapport à Canal. Et puis Canal. Où j'ai changé d'orientation. Et où après. Je me suis lancé dans d'autres aventures. En tant qu'entrepreneur. Alors il y a eu. Au moment où tu quittes ATV. Il y a eu une expérience. De sport. Assez extraordinaire. À laquelle j'ai participé. À l'époque. Parce que nous étions collègues à ATV. Exact. Et tu m'as emporté dans cette aventure. Qui s'appelle la Transmorienne. Alors aujourd'hui la Transmorienne Vanoise. Oui. Mais à l'époque c'était la Transmorienne. Tout court. Tout court. Et on voit le départ là. Donc ça se passe dans les Alpes. Oui. Durant l'été en France. Dans la vallée de la Morienne. Voilà. Et c'est une épreuve de VTT par étape. Et assez dure. Tu y as participé en 2004. Oui. Et on va voir d'ailleurs sur les photos suivantes. Les paysages magnifiques qu'on peut découvrir. Je me souviens de ça. Oui. Alors pourquoi cette... On sait que tu étais un... On l'a compris. Un très grand sportif. Déjà. Je peux témoigner que cette épreuve est extrêmement dure. Mais pourquoi ce défi ? Je pense que j'ai passé ma vie déjà... Une grande partie de ma vie dans les extrêmes. Et j'aime foncièrement ça. Relever les défis. C'est dur. Mais je prends un plaisir incroyable dans... Dans le relever en permanence les challenges. Je me surpasse. J'aime ça. J'aime bien m'affronter un peu dans mes limites. Et puis, il y a ce côté nature aussi qui était assez extraordinaire. Tu l'as vécu. C'est une ambiance de fou. Alors, on n'a pas pu avoir malheureusement les images qu'à l'époque on avait réalisées avec Marc-Joseph Luc. C'est vrai. En quoi ? On avait fait ce documentaire de 52 minutes sur cette aventure. Je me souviens par exemple qu'il y a eu une étape où c'était carrément de la neige. Oui, tempête de neige. En plein mois d'août. Bon, on était à plus de 2000 mètres d'altitude quand même. Même 3. 3000 mètres, c'est ça. Mais quand on sort de là, on se sent fort, on se sent grandi. C'est des épreuves en fait. Déjà, on emmagasine expérience. On emmagasine un enseignement que l'on tire de soi, des autres, parce qu'on n'est pas les seuls à faire cette aventure. L'entraide qui est très importante parce qu'on ne laisse personne en difficulté en haut. ça devient vital. Quand d'un coup, il se met à faire moins 12 et qu'on est en cuissard, ça fait bizarre. Surtout quand on vient de la Martinique en plus. Et c'est d'une richesse incroyable. Le cerveau, la base, c'est la survie. Mais je n'ai jamais été en mode survie en fait. J'ai toujours été en mode vie plus plus. Et ouais, j'ai toujours été cet esprit compétiteur de toute façon. Et si j'y allais, ce n'était pas pour, entre guillemets, juste faire figurant. J'ai donné de mon mieux. Je ne suis pas forcément brillé dans le classement. Je ne suis pas dans le top 10. Mais c'était la compétition par elle-même qui me permettait à moi d'avancer et d'aller encore plus loin. Alors là, on t'a vu en VTT, mais il y a eu aussi les raids. La période trail. Les trails. Ces fameuses courses de souvent plusieurs dizaines de kilomètres, voire plusieurs centaines parfois. On est d'accord. Très très dures aussi, où on va au bout de ses limites. J'en ai fait un certain nombre ici, avec le Manicou notamment. J'ai pris 16 départs de Chambered, j'en ai terminé 14. Parce que s'arrêter, ça fait partie aussi du jeu. J'ai fait deux fois de la Diagonale des Fous. À la Réunion. À la Réunion. Au Portugal, j'ai fait deux manières. Peut-être à Nice aussi, non ? Non, je ne suis pas un spécialiste de la natation, même si j'aime bien pédaler. Mais la natation, je pense qu'ils attendraient encore que je sorte de l'eau. Il faut qu'ils attendent longtemps. Je ne suis peut-être même jamais sorti. Mais tu as eu l'occasion de faire des trails aussi dans l'Hexagone avant de t'y installer. Oui, bien sûr. Le viaduc de Mio, j'en ai fait quelques-uns qui étaient assez intéressants. Alors ça, c'était avant que tu découvres ta maladie. Bien avant. Et tu considères que tu as énormément appris sur toi en allant comme ça au bout de tes limites ? Dépassement de soi, résilience, acceptation. Ce sont les trois mots qui me viennent à l'esprit là maintenant sur ce que j'ai appris. Et ça t'a aidé par la suite pour affronter la maladie ? Oui, parce que la résilience est quelque chose de nécessaire dans l'acceptation. Encore une fois, j'ai deux façons de le gérer. Soit je l'accepte, soit je le refuse. Et le fait d'avoir poussé, déjà je pense, me permet physiquement de pouvoir encaisser les symptômes de cette maladie. Et de le vivre mieux. Et dans la résilience, d'accepter cette douleur, parce que je me la suis provoquée tout seul comme un grand. J'ai demandé la permission à personne. Sauf que c'est là, je ne l'ai pas demandé. Mais je me sers des mêmes outils mentaux en développement perso pour pouvoir justement avancer et tirer profit de tout. C'est ce qui m'intéresse. Je tire profit de tout. On va reparler de sport dans la troisième partie. Mais on termine avec cette photo parce que tu fais aussi du théâtre. Oui, incroyable cette expérience de théâtre. Il n'y a que cette année où j'ai levé le pied, mais je vais recommencer. Donc c'est au centre, comme tu es grimé. Oui, où j'ai joué des rôles aussi bien des binômes, où on se donnait la réplique. Et puis celle où j'avais également le rôle d'un psychopathe de la haute autorité française qui parlait à une poupée, qui l'insultait, qui lui parlait n'importe comment. J'ai pris le théâtre pour déjà m'améliorer dans mon élocution, dans l'art oratoire, pour avoir une meilleure prestance face à mes clients. Et au-delà de ça, j'ai pris un plaisir incroyable à jouer avec ces deux acolytes où il n'y a pas de jugement. Et c'est même limite thérapeutique d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup de bien de pouvoir s'exprimer. On en apprend aussi ce soir. Ah, c'est le théâtre et... Parler d'hommes en public, jouer d'hommes en public en fait. Et surtout, jouer une certaine dérision, parce que quand on en est là, tu n'as plus peur de rien. On arrive à la troisième partie, on va reparler de sport, c'est politique. Alors ta politique, on l'a bien compris, c'est le sport, c'est presque quasiment l'engagement de ta vie. On peut le dire. Et c'est aussi ce qui t'a conduit à ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu es coach. Mais on va rester d'abord dans le sport. On va voir cette photo du maître. Je disais, je parlais tout à l'heure du maître. Alors le maître, c'est quoi en sport ? Dis-nous, Nicolas. La catégorie senior élite en athlétisme, c'est de 22 ans. Enfin, c'est plus de 22 ans. Voilà. Les vétérans, comme on les appelle, commencent à 40. Et par contre, en athlétisme sur piste, ils les ont appelés maîtres, en tout cas les masters. Et ça commence à master 0 à 35 ans. Donc dès qu'on a plus de 35 ans, on peut accéder à cette catégorie. Je crois que c'est le cas aussi pour la natation, par exemple. Tu me l'apprends. Moi, je ne le sais pas. Mais je sais qu'ils ont un championnat aussi en master. Là, en l'occurrence, je suis en catégorie 1,45. Donc c'est 30, alors c'est 35, 40, 40, 45, 50, 55, etc. Et on change de catégorie tous les 5 ans. Parce qu'en sprint, comme je fais aujourd'hui, 5 ans, c'est énorme. Et aujourd'hui, il est impossible de courir avec les jeunes de 40 ans. Parce qu'il y a une telle différence que ce n'est plus possible. Donc voilà, on change de catégorie tous les 5 ans. Donc là, tu es au championnat du monde. Championnat du monde à Perth, en Australie, au départ du 200 mètres. Des plus de 45 ans. Des plus de 45 ans, des 45, 49 pour être exact. Et on va avoir une vidéo, alors ce n'est pas au championnat du monde, mais on va avoir deux vidéos d'ailleurs de course à Malaga. C'était les championnats du monde. C'était les championnats du monde, 100 et 200, on regarde. C'était les championnats du monde. Oh, il partit fort là, c'est l'Amérique. Voilà, ça t'a fait sourire Nicolas. On a vu, tu cours un peu la tête dans les épaules. Oui, malheureusement, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle courir assis. En général, on est en protection pour éviter de casser quelque chose. Alors, on précise que là, tu as le maillot de l'équipe de France. Oui. On va voir d'ailleurs, sur la photo suivante, on va te voir avec ce maillot. Donc, tu fais 100-200, championnat du monde, et tu finis deuxième du 200 et quatrième du 100. C'était les demi-finales. C'était les demi-finales, oui. Et en finale, ça a donné quoi ? Je ne passe pas en demi-finales parce que je contrôle la course. D'accord. Voilà, j'ai tellement contrôlé que… Sur le 100, tu ne passes pas, mais en 200, tu passes. Oui, je passe, oui. Et tu finis combien en 200 ? Je suis sixième. Sixième. Belle performance, championnat du monde quand même. Moi, je suis heureux à sixième. Bon, on a toujours envie d'avoir la belle breloque, mais je crois que j'avais déjà 48 ans. Donc, il y a un écart avec ceux qui ont juste 45 ans. Donc, équipe de France des maîtres au sprint. Pourquoi le sprint ? Jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant. J'aime la vitesse. J'ai un gabarit qui me permet de le faire. J'ai des grandes foulées. Et ça demande une violence mentale. On se met dans un état second parce qu'on fait monter la pression sanguine dans la tête, dans le corps. Et ce sont des efforts que je préfère, même si j'ai fait du trail. C'est mes premiers amours, le sprint. Et j'y suis revenu par défaut. Et là, tu as déjà découvert ta maladie ou pas encore ? Là, je suis déjà malade, oui. Malgré tout, tu as continué. Oui. Comme on dit chez nous, tu n'as pas molli. C'est ça, voilà. Contre avis des médecins parce qu'ils m'ont demandé d'arrêter. Ce n'est pas le genre de choses qu'il faut me demander. Et est-ce que ta maladie, on le répète, qui attaque le foie, est-ce que c'est une maladie que tu arrives à contrôler un peu grâce au sport ou alors c'est vraiment mental avant tout ? Ça va avec. Le sport déjà permet de tenir le corps en condition. Mais il ne peut pas rentrer en condition tant qu'on n'a pas ce mental. J'aime dire que c'est 90% de mental et 10% de physique. Le corps ne fera que ce que la tête va lui demander. Et c'est ce que je vis, même si c'est compliqué, même si je suis fragile parce que je me blesse assez facilement à cause justement de cette faiblesse hépatique. Mais ça reste du mental. On en revient à l'acceptation, la résilience. Mais que je m'impose librement, personne ne me force à le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est dans mes gènes. Et je ne lâcherai pas. Et quand l'hépateau m'a demandé d'arrêter, je lui ai dit, mais vous vous trompez de client. Le sport et ce mental t'ont conduit à ce que tu es aujourd'hui. Autrement dit, coach mental et sportif. On va te voir d'ailleurs en photo avec une athlète de haut niveau. Avec Julia. Julia Pereira, dis-nous quelle discipline elle a fait. Julia Pereira est médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Corée en 2018 au Snowcross. Elle était alors âgée de 16 ans. Jeux Olympiques d'hiver. D'hiver, oui. Et ça fait 7 ans maintenant que je l'accompagne. Et c'est un aboutissement de tout, en fait, parce que… Il y en a quelques autres comme elle que tu accompagnes dans d'autres sports. J'ai des coureurs de 400, j'ai des joueurs de tennis, des joueuses de tennis particulièrement. Des boxeurs aussi, il me semble ? Non, je n'ai pas de boxeur. Non, non, non. J'ai tennis, snow et athlétisme. Je me sens plus à l'aise dans les sports individuels. Je ne peux pas coacher quelqu'un d'individuel dans une équipe, mais je ne me sens pas à l'aise dans une équipe. J'ai pris vraiment une orientation très spécifique. Et Julia, tu as une belle réussite. Elle a vécu, ça fait croiser des deux genoux l'été dernier. Elle est déjà retournée au cinquième au top mondial en snowboard. Alors, dis-nous ce que tu leur rapportes. Je leur rapporte à identifier tout ce qui est point de blocage, dont on connaît les faits, et d'aller chercher et fouiller dans les croyances limitantes qui sont notre inconscient, quelles sont les causes de ces blocages. Et une fois qu'on a mis le doigt sur les causes, on va chercher des actions qui vont permettre de contrer les causes pour obtenir des résultats différents. Donc, tu t'es formé pour en arriver là, ou tu as puisé vraiment dans ce que tu as appris, à la fois le sport, la lutte contre la maladie ? Il y a les trois facteurs. Un, j'ai suivi une formation en neurosciences avec des certifications à Montréal, ce qui fait que je suis également coach exécutif dans les entreprises. Et on fait appel aux mêmes sciences, en fait, pour le sportif. Deux, la force du mental, sur quoi je m'appuie aujourd'hui pour les athlètes, parce que de toute façon, il n'y a que pour se mettre dans cet état, j'ai envie de dire, de fatigue avancée. Il faut les voir, des fois, ils sont dans des états assez… Les gens ne comprendraient pas forcément de les voir souffrir autant, alors que pour une compétition, ça a l'air facile. Niveau, mais avoir parfois besoin d'être accompagné sur le plan mental. C'est même aujourd'hui indispensable. Voilà, je ne parle pas forcément pour ma paroisse, mais c'est indispensable. Et le troisième, on a tous nos démons. Et il est nécessaire à un moment donné de mettre le doigt sur des choses qui nous empêchent d'avancer. Et c'est ce que je fais avec eux. Et on va explorer des champs qui, aujourd'hui, les bloquent et ça les libère. Donc, on a vu le coach sportif et mental. On va retrouver le coach en tenue sur la très belle photo suivante. Bon, pas de cravate. Non, j'ai arrêté la cravate depuis que j'ai 40 ans. Donc là, c'est une photo, effectivement, on va dire en tenue de coach. Parce qu'en réalité, tu as aussi un cabinet. Tu reçois des patients. Je ne sais pas si on dit des patients ou des clients. Non, non, des coachés. Des coachés ? Des coachés, tout simplement. Voilà, dans ton cabinet. Et là, tu es vraiment sur de l'accompagnement psychologique. Tu n'es pas psychologue, je le précise. Voilà, c'est ça. Il faut mettre juste le niveau. On fait appel aux mêmes connaissances. Les neurosciences ne sont pas fermées qu'à une seule discipline en psychologie. J'ai l'avantage de connaître la partie de l'entrepreneuriat et une grande partie de ce qu'on attend d'un manager dans son spectre le plus large. Et je les accompagne, justement, pour encore une fois, c'est quoi les défis que j'ai à relever ? C'est quoi les challenges qu'ils me donnent ? C'est quoi les difficultés que je rencontre ? Et c'est d'arriver à trouver... Et c'est eux, parce que je ne suis pas un conseiller, et ce n'est pas moi qui vais leur dire comment faire. C'est eux qui vont trouver ce qui va leur permettre de progresser, d'aller où ils veulent. Et surtout, d'accepter ce qui va être nécessaire de faire pour y arriver. Et tu le disais, donc tu travailles aussi beaucoup avec des entreprises, y compris ici en Martinique, c'est un grand groupe. Et tu es venu, entre autres, pour rencontrer tes clients, tes partenaires, et puis peut-être en rechercher d'autres. C'est très différent de coacher des entreprises en Martinique ou dans l'Hexagone ? Je dirais non, parce que l'être humain qui soit ici ou ailleurs, c'est le même. Peu importe la couleur de peau, la couleur des murs, la langue établie, le point commun de tous ces milliards d'êtres humains, c'est notre bien-être. Sauf qu'on ne prend pas forcément tous le même chemin. Après, il suffit d'être... Et on a aussi des histoires différentes, on a des blessures différentes. On a des blessures différentes, on a des parents différents, des cultures, des religions, des enseignements, des parents, des... Bref, on a tous un parcours qui est différent. Mais il est lié de toute façon au mental et à l'émotion. Là où il est important dans notre métier, c'est de ne pas occulter justement ces cultures, de ne surtout pas juger, parce qu'on n'est pas là pour ça, et de rester à notre place. Voilà, ça c'est mon coach mentor qui me disait, mêle-toi de tes affaires. Ça c'est une phrase qui m'a marqué. Et voilà, c'est juste de laisser la place à la personne de pouvoir s'exprimer et de lui permettre avec notre expérience, notre expertise, notre art du questionnement, puisque le coaching c'est l'art de la question. Ils connaissent la réponse, moi je connais la question, c'est parfait, on a un parfait duo. Et à ce moment-là, ils vont découvrir eux-mêmes ce qui va leur permettre d'avancer. Quelle est la différence entre l'accompagnement individuel et celui que tu peux faire en entreprise, par exemple ? Quand tu dis individuel, c'est… Il y a des personnes, par exemple les sportifs, tu les accompagnes individuellement, et puis il y a aussi les interventions en entreprise, où là on est plutôt sur des groupes. Pas forcément, j'ai beaucoup d'individuels en entreprise. C'est ce qu'on appelle le coaching tout simplement individuel. Donc je fais appel aux mêmes techniques, entre guillemets, que pour un athlète de haut niveau. Mais on ressortira d'autres particularités parce qu'il y a l'émotion, il y a la douleur, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Une blessure ne se gère pas de la même façon. Après, on a tout ce qui est coaching de groupe ou d'équipe qui sont des coachings de codir, ou de groupes… Comités de direction ? Voilà, pardon, oui, j'aurais dû préciser. Ou des comités exécutifs, etc. Et puis il y a les coachings de groupe sur ceux qui sont dans de grosses structures et qui font ce qu'on appelle du développement en transversalité, donc les fonctions transversales. Et là, on avance. Et en fait, on peut considérer qu'il y a des thématiques à tes interventions, par exemple l'accompagnement au changement, ou le rapport au travail, l'appréhension parfois d'un changement de poste. Complètement, oui. Et puis les parcours d'intégration dans une entreprise, c'est difficile aujourd'hui de recruter. Oui. Et on n'a pas forcément beaucoup le droit à l'erreur. Et le coaching rancre de plus en plus dans le parcours d'intégration du nouveau collaborateur, manager, parce que ça coûte beaucoup et on peut perdre beaucoup si jamais l'intégration n'est pas bien faite. Alors, une de tes activités dans le cadre de ce coaching, ce sont aussi des conférences ? Oui. On va te retrouver sur le sein. Alors, ce n'était pas une conférence TEDx ? Non. Non, c'était une conférence Riviera Network à Antibes. Oui, parce que tu es installé aujourd'hui sur la Côte d'Azur à Nice. Donc là, c'était Antibes. C'était Antibes. Quel type de conférence tu donnes ? Là, j'étais sur le manager inspirant. On reste principalement sur tout ce qui va être développement mental chez le professionnel. Voilà, notamment sur le leader. Posture managériale, posture du leader. Ce sur quoi il est important de travailler pour rentrer dans de l'inspiration. Faire passer les bons messages. Mieux communiquer, j'ai envie de dire. Voilà, ce sont des conférences sur de la prise de conscience pour les amener à se dire, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis bien ou je ne suis pas bien ? Moi, personnellement, je ne suis personne pour leur dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Par contre, c'est à eux d'identifier encore une fois si ce qu'ils font est bien et si le retour qu'ils ont de leurs collaborateurs est à la hauteur de leur investissement. On va retrouver une dernière photo, toujours en mode conférence, j'allais dire. Avec bien sûr tous les outils qui vont avec. Le micro aujourd'hui qu'on voit effectivement beaucoup utilisé lors des conférences ou des stand-up. Quel type de public tu retrouves dans ces conférences-là ? Là, en l'occurrence, à Antibes, ils étaient un petit 200. J'avais pas mal de chefs d'entreprise, mais j'avais beaucoup de RH. Oui, donc spécialisés ressources humaines. Les ressources humaines sont très intéressées par ce genre d'action parce qu'ils ont bien compris, eux, à leur niveau, que c'était les êtres humains qui faisaient la parfaite équation d'une réussite d'entreprise. Et vu tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui avec la formation professionnelle, etc. Et la montée en flèche du coaching et les outils qu'on a aujourd'hui, que la science nous apporte, tout simplement, il ne faut pas se voler la face. Ça leur donne d'autres perspectives, d'autres visions pour pouvoir intégrer l'accompagnement professionnel au niveau des entreprises et surtout de leurs managers. Alors, tu parlais à l'instant de la montée en flèche du coaching. On a vu se développer toute une série de... Enfin, débarquer parfois d'un peu nulle part, toute une série de coachs que certains comparent à des gourous, qui parfois même se comparent à des gourous. Comment faire la part des choses ? Tu crois qu'il y ait coach certifié, formé, qui a puisé tes connaissances, ton apprentissage dans un certain nombre d'épreuves, sportives ou non. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir si on peut faire confiance à tel ou tel coach ? On a un organisme qui s'appelle ICF, qui est l'International Coaching Federation. Ça reste une association, mais qui s'est donnée comme mission de contrôler ce métier. Quand j'ai fait mes certifications, mes deux cycles, ils font en sorte qu'on valide les huit compétences nécessaires au coaching. Donc, la première chose, c'est de voir déjà si ces coachs ont un parcours de formation, ICF ou RNCP, parce que RNCP, c'est plus rattaché à la France. RNCP, ça veut dire ? Répétoires nationales, RNCP. Des coachs professionnels ? Non, non, pas des coachs, des certifications professionnelles. Et donc déjà, c'est une première mesure. Et ces huit compétences en rapidement, en huit mots ? Bah, c'est confiance, fédération, présence, écoute, action, portée. Voilà, tout ce qui va tourner autour du coaché et qui va permettre de dire, il a été formé parce qu'on va ouvrir une porte émotionnelle, mais on va savoir la refermer. On a géré nos émotions nous-mêmes pour ne pas que ça déborde sur le coaché en face parce qu'on va se retrouver tous les deux bloqués à un moment donné parce qu'on a un problème dans notre vie, on en a tous et on n'est pas les seuls. Voilà, ça, c'est une première chose. Est-ce qu'ils sont certifiés ? C'est un gage de confiance. Et puis, un coach qui vous donne un conseil n'est pas un coach. Le conseil va venir de nous-mêmes, du coaché. Voilà, parce que c'est votre responsabilité et si je vous dis comment faire… La solution, pas le conseil, la solution au milieu du coaché. C'est ça, je ne suis pas là pour ça, ce n'est pas mon métier. Et ce n'est pas le métier d'un coach. Alors Nicolas, tu le disais au début, tu as un peu plus de 50 ans, avec, je le disais, une vie très riche, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan sportif. Maintenant, sur le plan de l'accompagnement qui est devenu ta profession. Et puis, il y a la maladie, contre laquelle tu luttes tous les jours. À 52 ans, alors on a vu que tu te sens encore jeune, puisque tu fais encore beaucoup de sport. Mais comment est-ce que, voilà, quand tu te retournes un peu sur ta vie, tu as encore, je l'espère, de grandes années devant toi, comment est-ce que tu juges ce parcours ? Je n'aurais pas changé grand-chose. À part la maladie, peut-être ? Oui, et encore, si je pouvais la changer, parce que, dans l'absolu, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, autant le reste, dans mon parcours scolaire, sportif, ce sont mes choix. Là, pour le coup, la maladie, je n'ai pas forcément grand pouvoir sur ça. J'aurais modifié deux, trois petites choses sur l'axe que j'aurais donné à ma carrière de sportif, parce que je pense que je l'ai arrêté. Tu aurais pu être sportif professionnel, compte tenu de ton niveau. Complètement. Mais malheureusement, en France, l'athlétisme n'est pas forcément reconnu et on n'est pas payé. Donc, à cette époque-là, c'était encore plus difficile. Le business sportif n'est pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. C'est la seule chose sur laquelle j'aurais changé mon axe. Le reste, c'est un film qui se déroule, qui d'ailleurs est en train d'être co-écrit par mon binôme en coaching dans un ouvrage sur la résilience et l'agilité pour pouvoir s'en servir. Et voilà, je n'aurais pas forcément changé grand-chose. Mise à part, j'aurais bien voulu pousser un peu plus dans ma carrière professionnelle sportive. On te revend à Martinique dans quelques mois ? Ah oui, tu peux y compter. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par ton activité, tu as un site internet ? Oui. Rendez-vous sur gestecom.fr. Geste et com. G-E-S-T-E-T-C-O-M.fr. Où ils me trouveront sur LinkedIn à Nicolas-Marie-Louise très facilement. Merci beaucoup Nicolas d'avoir, Nico, comme je t'appelle, d'avoir partagé avec nous ce très beau parcours qui est loin d'être terminé. Ce sera un grand plaisir, merci à toi. Merci beaucoup chère Azizeta de nous avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada